C'est un tout grand honneur de participer aujourd'hui au lancement de cet atelier de structuration de l'Agropole Centre. Je tiens tout d'abord à vous remercier messieurs les ministres et à travers vous l'ensemble de la population sénégalaise qui m'offrait l'hospitalité dans votre beau pays, à mon équipe, à ma famille et à moi-même. Mes enfants sont particulièrement sensibles à une série d'aspects particuliers de la vie au Sénégal. Ils aiment bien sûr la gentillesse et la chaleur des Sénégalais et des Sénégalaises. Ils aiment le soleil, ils aiment la mer, ils aiment les baobab, ils aiment le boulet yassa, ils aiment les cacahuètes. Et si moi je ne suis pas insensible en tant que personne à tous ces aspects de la teringue sénégalaise, je dois bien reconnaître qu'en tant qu'ambassadeur, je suis encore plus ravi d'être ici parce que je découvre depuis maintenant 15 mois la richesse, la diversité et l'intensité des relations entre mon pays et le Sénégal. Alors, pour pouvoir exposer un petit peu cette relation, j'avais tout d'abord préparé un discours de 47 pages, pas très très long, mais dans son souci d'efficacité et de performance, et Nabelle m'a fait remarquer qu'un discours un peu plus court serait probablement plus à sa place aujourd'hui. Alors voilà, je vous donne la version courte. Septième pays à reconnaître l'indépendance du Sénégal, la Belgique est cette année depuis 60 ans aux côtés de votre beau pays. Et cette relation toute particulière s'est également concrétisée dès 1968 par une première convention générale d'assistance technique. Plusieurs projets ont ainsi émaillé la coopération entre la Belgique et le Sénégal au cours des cinq dernières décennies, dans le secteur médical notamment, avec l'hôpital Roi-Baudouin à Guillet-des-Wailles, construit dans les années 80 et qui est un témoin, un symbole de la coopération de l'époque. À la base, cet hôpital est un simple centre de santé, mais entre-temps, il est devenu un hôpital de référence, et plus spécifiquement dans le domaine de la gynécologie. Plus récemment encore, et toujours dans le même domaine, le projet PaoDES a redynamisé le système de couverture du risque médical dans le Sinsalou par l'appui habituel de santé. Le pourcentage de la population de la couverture médicale est ainsi passé de 20% à 47% dans les dernières années. M. et les ministres, Mesdames et Messieurs, à l'instar de la nouvelle politique de coopération de l'Union européenne avec les pays ACP, la Belgique s'inscrit désormais dans la formulation et la mise en œuvre de ces programmes de coopération technique et financière dans une logique qui dépasse la simple catégorie de l'aide pour s'inspirer de principes de partenariat. Le pilier 1 du programme de coopération bilatérale Sénégal-Belgique en est un exemple de taille. A travers ce premier pilier de notre nouveau programme de coopération commun, la Belgique a en effet souhaité s'insérer dans les priorités définies dans le plan sénégal émergent du président de la République et de son gouvernement. Mon pays est fier et honoré d'être aux côtés du Sénégal dans la création et le développement de l'agropole-centre. Par ce biais, la Belgique s'inscrit également dans les priorités du plan d'action prioritaire, Pape 2A, priorité encore rappelée fin septembre dernier par le président de la République lors de la présentation de son plan de relance économique post-convite. L'agropole-centre est l'un des éléments marquants de la politique de transformation structurelle de l'économie sénégalaise. Sa pleine réussite se traduira pour le pays dans l'opportunité de saisir le dividende démographique à travers la création d'entreprises durables, d'emplois décents locaux, de la domestication de la valeur ajoutée du secteur agroalimentaire et de l'élargissement de l'assiette fiscale de l'État. En même temps, l'agropole-centre sera un écosystème économique destiné à accueillir la diversité et la créativité du secteur privé national et international. Un environnement qui promeut la matérialisation de partenariats industriels entre entreprises sénégalaises et européennes, notamment belges, des partenariats qui favoriseront le transfert technologique. Et cet environnement permettra aussi une mutualisation des services aux entreprises comme l'accès à l'énergie ou au numérique, un meilleur accès au marché à haute valeur ajoutée pour les produits transformés sénégalais ou le renforcement du capital humain national. Je tiens à cet égard à remercier nos principaux partenaires sénégalais, le ministère du développement industriel et des petites et moyennes industries, le ministère du plan du suivi du plan sénégalémergent, le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, le bureau opérationnel du suivi, et les collectivités territoriales, l'ONUDI, le secteur privé, les bailleurs de fonds, les partenaires internationaux, et bien sûr, Enabel, la coopération technique belge, et mon équipe de coopération à l'ambassade. Vous accomplissez tous ensemble un travail remarquable dans un esprit de...